Sous-titrage Société Radio-Canada Le très populaire ministre Necker est renvoyé. Dès le lendemain, les premières émeutes éclatent. Le couvent Saint-Lazare est pillé de son grain, des armes sont prises aux Invalides et aux gardes-meubles. Pour contenir les insurgés, le roi mobilise des troupes autour de la ville et dans le même temps, une milice bourgeoise est constituée. Le 14 juillet 1789, c'est l'insurrection. La foule se presse devant la Bastille. Construite au XIVe siècle, cette forteresse est devenue prison d'État. Le roi peut par lettres de cachet, sans procès ni jugement, y faire enfermer quelqu'un. Pour le peuple français, marqué par l'esprit des Lumières, la Bastille est devenue un des symboles de l'arbitraire royal. Leur idée n'est pas d'attaquer cette prison presque vide, mais d'exiger des armes et le retrait des canons pointés sur eux. Après avoir commencé par négocier, L'aunay, le gouverneur de la Bastille, fait tirer sur la foule. Ce tableau anonyme témoigne de cet événement qui inspira de nombreux artistes qui ont contribué à l'imagerie de la propagande révolutionnaire. Aux abords du pont-levis de la forteresse, le sol est jonché de cadavres. On y voit des gardes français et des gardes nationaux qui se sont affrontés. Les pics, les baïonnettes levées, la fumée des incendies, tout concourt à dramatiser ce moment héroïque et libérateur d'un peuple assoiffé de justice. En premier plan, les canons évoquent l'argument majeur qui fut à l'origine de la prise de la Bastille, le retrait des armes pointées sur le faubourg Saint-Antoine. A l'aube du 15 juillet, le démantèlement de la Bastille est ordonné officiellement par le comité permanent de l'hôtel de ville de Paris et à la fin de l'année 1789, la forteresse est presque totalement détruite. La prise de la Bastille est la première intervention du peuple parisien dans le déroulement de la Révolution française. Cet événement eut pour conséquence le renvoi des troupes de Paris, le rappel de Necker et la nomination de Lafayette à la tête de la milice bourgeoise qui deviendra la garde nationale. Le 14 juillet 1790, en commémoration de cette date, une grande fête de la Fédération a été organisée sur le champ de Mars.